Bonjour Amis Vierges et bienvenue à vous sur cette vidéo pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous bien Amis Vierges et on y va donc pour cette évidence du mois. Je la fais exactement comme le mois dernier, le SPI, le PRO, le LOVE avec une carte de l'eau chaude, le point force, focus pour vous par domaine. Donc on y va, je bois un petit coup et puis on est parti. On commence donc par le domaine spirituel et je vous tire la carte de l'eau chaude, point force, point appui pour vous passer ce mois spirituel. 3, 4, 3, 4, je ne prends rien. Ici j'ai le conditionnement, c'est le diable se sortir de nos chaînes, de nos prisons, de nos enfermements, de nos liens toxiques, de nos émotions lourdes, tout ça. Alors une carte, c'est qu'une part, c'est qu'une part, c'est qu'une part, c'est qu'une part, c'est qu'une part. Merci. Il n'y en a qu'une. Oh, la source, super. Ok, la lumière de fin d'année, tu vois, ça va te, comment on dit, ça va te rendre plus fort, plus une fougue, des clartés, peut-être des récompenses, peut-être du lien avec autrui, quelque chose de chaleureux, vraiment de la clarté faite, des compréhensions, des évolutions, de la chaleur, du rayonnement, de la confiance regagnée, peut-être des guérisons, avec la comparaison au dos. Ah, peut-être qu'en ce mois, amie vierge, vous êtes fougueux, fougueuse et peut-être que vous allez rayonner autour de vous, quoi. Ah ouais, clairement, ça peut être ça, hein, que vous allez être, qu'il va falloir compter avec vous en ce mois, c'est ce que je ressens, que vous allez être capable d'éclairer par vos dialogues ou, voilà, vos méthodes, les personnes qui se sentent, bah, dans la comparaison, moi je suis trop frêle, moi je suis trop gros, moi j'ai trop ci, moi j'ai trop ça, voilà, d'une manière ou d'une autre, on arrive à éclairer autour de soi, et puis en soi aussi, hein, ouais, c'est vachement bien quand même, on reste super naturel et on cherche à rayonner, à amener de belles énergies autour de soi, au niveau spirituel, puis alors, cette compréhension, on émane, waouh, il y a de la chaleur là-dessous, il y a une fougue, il y a un truc comme l'instinct qui revient, tu vois, chez les vierges, quoi, et que cet instinct, cette envie, cette passion, cette fougue, cette, voilà, va me faire aller de l'avant, en mode rayonnement, en mode, ouais, clarté, vraiment, bah, c'est super, parce qu'on s'en va rayonner chez les vierges, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien, ok, peut-être qu'on a des plans pour l'avenir, ou quoi, qu'est-ce, tu vois, et puis là, voilà, on commence à s'expandre, à prendre de l'ampleur, hein, on y va avec la triade, conseil, le choix, la paix, la porte, bah, tu vois, des opportunités de la clarté, une paix retrouvée, on fait le choix de se centrer, de s'écouter soi, ce qui nous vibre, et puis ce qui nous vibre, en centrale, c'est de cultiver la paix, ou d'amener une certaine paix par mon rayonnement autour de moi, ma famille, mes proches, voilà, ou en moi aussi, et ainsi, là, il y a quand même une idée de porte d'opportunité, en spiritualité, de compréhension, peut-être une nouvelle rencontre que ça va vous faire rayonner, ça va vous mettre toujours plus en paix, ça peut être une récolte d'une rencontre aussi, spirituelle, oh, il y a vraiment quelque chose de magnifique pour vous, extrêmement divin, vraiment extrêmement divin, j'ai l'impression que vous allez passer un mois extrêmement divin, toujours plus à la recherche de ma quiétude, parce que j'ai bien compris que moi, vierge, si je suis harmonisée en moi, et à l'écoute de moi, dans une certaine envie de création, de fou, d'émanation comme ça, eh bien, je vais me créer par choix, quoi, des opportunités, ouais, des opportunités pour aller rayonner, tu vois, j'écoute beaucoup ma guidance aussi, ma guidance divine, je m'écoute énormément, elle me fait cheminer, ouais, c'est ce qu'on voit, elle me fait cheminer, moi, je me recentre, je m'écoute, quand je suis dans un moment de paix, de méditation, elle écoute de moi, tu vois, et ma guidance me vient et elle m'amène sur quelque chose de neuf, comme une compréhension nouvelle, comme une guérison nouvelle, comme un contrat spirituel nouveau, comme, je ne sais pas, une nouvelle idée, un nouveau plan aussi, un nouveau quelque chose à aller émaner à l'extérieur, on pourrait me dire qu'il y a des formes de déblocage, ou des formes peut-être d'entente, de, voilà, ouais, il est vraiment question d'aller émaner, parce qu'on a cultivé sa paix, et maintenant, on sait ce qui nous anime, et on a envie d'aller l'expandre, ce truc-là, quoi. C'est ce que je ressens chez les Vierges. Peut-être que pour certains, on va profiter des réunions de Noël, si on fait quelque chose en famille, tu vois, pour aller se révéler auprès de notre famille, peut-être que moi, j'ai un projet sur le feu, je ne t'en ai jamais fait pas, ça peut être ce genre de choses-là aussi, par le biais de la communication, je prends ma place, je m'expanse, vraiment, je cherche à m'expancer, quoi. Ouais, le silence, il y a un truc qui m'a vibré, cette fougue, cette nouvelle idée, cette passion, cette, voilà, dans l'intériorité, tu vois, il y a quelque chose qui prend racine, qui prend racine, et au niveau émotionnel, moi, je suis plutôt, plutôt chaud, quoi, plutôt, ouais, un peu comme les scorpions, quoi. Peut-être que jusqu'à maintenant, je faisais silence, je te disais, peut-être que certains Vierges vont vouloir émaner une certaine nouvelle auprès des leurs, peut-être pour Noël ou pas Noël, mais bon, que jusqu'à maintenant, c'était silence radio, je te disais, rien à l'ab, je ressens qu'il est l'heure pour moi, parce que mon projet commence à s'expanser, il est peut-être l'heure pour moi de me révéler auprès du plus grand nombre, de révéler mon projet, de faire preuve de beaucoup d'authenticité. On a de belles énergies, j'ai l'impression, au niveau spirituel, chez les Vierges. Alors, les Vierges, ça ne veut pas. Et là, il est temps de voyager, de voguer, peut-être de déménager, de faire un voyage, en tout cas, un voyage intérieur. J'ai fait un voyage intérieur pour cultiver ma paix. J'y ai découvert mes plus belles richesses, forces, créativité, ceci, cela. Et maintenant, il est temps d'avancer par rapport à ça. Vraiment, au niveau émotionnel, je suis chaud, ça me motive, ça me refine du boost, peut-être que je suis amoureux, il y a quelque chose de chaud quand même. Et on y va. Non, je recoupe encore. Il est temps de trancher. C'est pour ça qu'il fallait que je le sentais, il fallait que je le fasse encore. Il est temps de trancher pour pouvoir avancer et rayonner sa propre lumière. Une guérison, tu vois, le soleil, c'est aussi la guérison, la clarté, la compréhension, le rééquilibrage, vraiment, c'est ça, quoi. J'ai l'impression qu'on a beaucoup, beaucoup oeuvré sur soi, Vierge, que là, je crois que chez vous, le mois dernier, il y avait une forme de récolte. Il y avait un truc comme ça, tu vois, là, il y a l'idée de grosse guérison, de récolte aussi avec lui, en tout cas, de clarté, pour un réalignement, pour un rééquilibrage, mais de polarité, qu'elle soit bien bien niquée. Vraiment, on voit que j'ai fait un job de me réharmoniser et puis que là, maintenant, il est temps d'un changement dans le positif. Toutes ces guérisons que j'ai effectuées en moi ces derniers mois ou dernières semaines, il est temps que ça paye, en fait. Il est temps que ça paye. Ah ben voilà, il est temps de mettre la mort pour aller rayonner sa propre lumière. Il est temps de... Ouais, moi je ressens que les vierges, ils ont vraiment vachement bien travaillé cette année 2021. Alors, je pense que vous vous êtes fait secouer le prunier par la source, comme beaucoup de signes, mais franchement, vous n'avez rien lâché. Vous vous êtes toujours centré. Écoutez-vous. Cherchez à guérir et à manifester quelque chose de neuf. Et là, on me dit, ben ouais, fin d'année, fin de cycle, tu vois, ping, fin de cycle. Fin de cycle. Ben là, t'arrives au bout. T'arrives au bout et maintenant, il est temps d'aller, on avait le bateau, tu vois, il est temps d'aller voguer pour émaner... C'est comme si tu étais bien guéri. Et maintenant, on te dit, la source te dit, ok, vierge, c'est bon, tu peux passer à autre chose maintenant. T'as bien fait un job de transmutation, mettre la mort, ta-t-a-t-a-t-a-t-a depuis un long moment. Sur des événements de ton passé, tu vois, peut-être des conversations avec des gens du passé ou des événements du passé, des relations du passé. Mais voilà, t'as bien, bien, bien bossé. Et maintenant, la source te dit, il est temps de passer à autre chose, quoi. Tu vas te sentir en toi. Cette fougue t'indique qu'il est temps d'aller rayonner, qu'il est temps de... Voilà, quelque part, tu t'es bien transmuté, ça te refile du boost. Et là, utilise ce boost, cette énergie comme ça, énorme, quoi. Moi, c'est chaud, quoi, même. Une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau machin. Utilise cette énergie pour aller voguer. Reste centré. Mais ça, tu sais faire. Reste juste centré et commence à matérialiser ton masculin sacré pour aller concrétiser quelque chose de hors, quoi. Quelque chose de neuf. Tu vois, la clarté, les compréhensions, j'ai l'initiation, on ouvrait les yeux. C'est la même couleur, c'est dans les tons orangés, quoi. Tu vois, il y a vraiment un truc... Ouais, ouais. On s'est bien guéri et là, c'est comme si les portes s'ouvraient. Ma créativité, mon rayonnement, ce que j'ai envie, cette idée que j'ai dans la tête ou cette fougue que je porte en moi, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et là, il est temps de changer de cycle. Voilà, c'est ça. Pour aller rayonner. Alors là, on va toujours masculin, tu vois, c'est hallucinant. Le choix. Peut-être qu'on en finit aussi en ce mois avec un manque de confiance chez les vierges. Parce qu'on avait, tu vois, on guérit et on avait l'oméga en lien avec le plexus, comme ça, peut-être qu'on en finit avec un certain manque de confiance ou pour d'autres vierges, beaucoup trop d'égo. Beaucoup d'égo, en tout cas. Tu vois, un vierge colérique, un vierge qui avait du mal a rayonné sa propre lumière. Peut-être qu'il avait peur de sa propre lumière, peur du regard des autres. Enfin, il y avait des temps on a tout transcendé. Et maintenant, on avance, on s'élève par choix. Parce qu'on a une certaine fou dans nous aussi. Ouais, tu vois, on tranche tout. Ouais, on... Ouais, attends, on va voir. Ah ben, j'allais dire on clôture ce cycle, tu vois, on met la mort. Ouais, c'est vraiment ça. Quand je l'ai vu, j'ai dit, tiens, on clôture un cycle, mais j'étais pas sûre. Mais là, ouais, là, ouais. C'est une grosse transformation, les vierges. Clairement, t'es en train de finir 2021 un cycle. Et en toi, au niveau de ta spiritualité, tu fais pareil, t'es en train de clôturer un cycle en clôturant 2021. Et c'est rayonnant pour toi. Ah ouais. Ah ouais, tu clôtures avec... Alors, possiblement, une relation, là. Une relation où ça a été conflictuel, manque de communication. Le choix de, justement, moi, j'ai envie de communiquer et de tout trancher. L'idée que ma fougue intérieure, ceci, cela, moi, j'ai envie d'en faire quelque chose de cette fougue. Ou de cette nouvelle idée, cette nouvelle passion, il y a quelque chose de chaud, là. En vous, vierge. Enfin, si ça vous vibre, hein. Et vraiment, vous êtes en plein changement, quoi. C'est très, très animé. Le vierge est très, très animé pour quelque chose, ce soleil. Et cette animation, quoi, d'énergie en lui, comme ça, ça le fait se centrer. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette énergie ? Pourquoi autant de fougue ? Moi, j'étais tranquille ou pépère dans ma petite vie, peut-être, j'en sais rien, mais là, j'ai une idée, j'ai un truc en moi, mon instinct qui me réveille que comme c'est là, ça va pas, il faut que je m'écoute. C'est comme un instinct, c'est comme un besoin. J'ai besoin de m'écouter, de me centrer pour faire mes choix pour plus de stabilité. Et il se trouve qu'à faire ses choix pour plus de stabilité, le vierge se reconnecte, a envie d'une certaine forme d'expansion ou a envie, ça c'est ses valeurs aussi qu'il s'apporte, tu vois, de marquer ses valeurs, peut-être de partager, peut-être de rayonner, peut-être envie de guérir, peut-être envie de communiquer, peut-être envie d'expansion, peut-être, voilà, il y a une forme d'instinct, de, moi il faut que j'y aille, quoi. Il y a une fougue là-dessous. Et cette fougue là-dessous va vous inciter à vous recentrer du style, bonsoir, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Peut-être que, vierge, tu vibres pour une nouvelle personne mais qu'actuellement tu es avec quelqu'un. Ça peut être ce genre de choses-là. Donc, cette nouvelle rencontre, par exemple, hommes ou femmes ici, voilà, besoin de se centrer parce que, oulala, quoi. Besoin de faire du ménage, de faire du tri, de trancher avec une relation particulière ici. à se centrer pour faire ses choix de ceux qui l'animent, clairement, on se rend compte qu'il y a un couac quelque part comme c'est là dans sa vie, par relier à une personne bien particulière. Et le vierge n'a qu'une envie, c'est de mettre la mort sur ce partenariat-là. Que ce soit en sentimental, en pro, dans le relationnel, par rapport à votre avancée spirituelle, comme ça, par rapport surtout à cette avancée fougueuse là, comme ça, il y a quelque chose qui vous retient en arrière pour concrétiser ce truc-là. Ça, c'est super rayonnant. Et ça, beaucoup moins. Donc, le vierge là, s'en rend compte, s'en rend compte eux, se centre, comprend que, peut-être, moi, j'ai manqué de communication, toujours ce rouge, toujours ce rouge, comme si le vierge, il avait quelqu'un autour de lui, ça le rend, alors peut-être, pour certains, une forme de fuite, peut-être un manque de communication, on ne dit pas tout ce qu'on pense à celui-là, ouais, peut-être, ou le contraire, je te flingue verbalement parlant, voilà, j'en ai marre, ça peut être ça aussi. Enfin, il y a un manque de, tu vois, le chakra du plexus, les colères, comme si le vierge à se centrer, il se dit, moi, je me sens comme dans une forme de trahison, comme dans une forme d'injustice, moi, j'ai envie de ça, et j'ai plus envie de ça. Donc, au sortir de sa bulle, de ses choix, quoi, il s'introspecte, tu vois, et bien, au sortir de ça, il tranche. Il tranche parce qu'il est tellement animé par ce truc-là que si lui, ça va plus, le vierge, il va trancher, il va vraiment mettre la mort dessus, pour se renouveler. Et là, on finit un cycle dans lequel on se rééquilibre. Là, c'est pareil, on cherche son équilibre. Donc là, on est beaucoup plus dans la foi, maintenant qu'on tranche, on sait ce qu'on veut, on sait, alors, peut-être pas concrètement comment faire, mais en gros, on se met sur la bonne voie, et ici, on n'y était pas sur la bonne voie. Donc, le vierge ressort de sa méditation, introspection, a envie de trancher avec tous ceux, ces UX, qui ne lui conviennent pas, qui l'agrippent par rapport à ce projet-là, à cette fougue nouvelle-là. Et donc, le vierge, tout fierro, va trancher des liens, va trancher des liens, parce que ça ne lui représente plus, ça ne le représente plus. C'est pas aussi rayonnant ça que cette nouvelle idée, cette nouvelle passion. En fait, le choix, il va être assez vite fait. Ah ouais, tu vois, comme une méga dispute, un gros coup de gueule, comme si ça allait être très soudain, dès que je sors de mon introspection, que je sais où trancher, je fais le taf. Mais alors, ça ne fait pas un pli. Ça ne fait pas un pli. Et on peut vraiment me dire aussi que le vierge, franchement, a fait une rencontre très destinée, très lien d'âme spirituel, et que peut-être dans son cœur, tu vois, dans son centre, que le vierge, il a carrément boumé pour cette personne. D'où cette fougue. Je vous en ai parlé un peu de palérosie. Et peut-être que le vierge n'est franchement pas dispo, dispo pour cette fougue-là, quoi. Donc, se sentant comme cloisonné, emprisonné, peut-être... Moi, j'ai l'impression que le vierge, pour certains, on vient de se faire une belle rencontre animée, tu vois. Maintenant, peut-être que la rencontre participe toujours plus à ce que vierge, tu tranches avec les personnes autour de toi, peut-être un couple ici, mais pas forcément, mais ouais, carrément un partenariat. Mais je pense que de base, avant même la rencontre, vierge, ça n'allait déjà plus trop dans ce partenariat. Lui, c'est juste une goutte d'eau qui permet de concrétiser les choses pour que toi, tu sois plus sur ton chemin de vie et que toi, tu t'introspectes pour comprendre qu'il y a quelque chose à changer, à déconstruire, à débâtir, tu vois, cette relation-là. Et justement, parce que tu es extrêmement animé et puis c'est surtout que tu ne veux plus te voiler la face, tu ne veux plus faire, tu vois, avoir un manque de communication, un manque d'authenticité, tu ne veux plus passer à côté de ta vie, j'allais dire la vie sentimentale parce que bon, ça me parle quand même aussi des sentiments, mais ça peut tout à fait être dans le relationnel. Il y a l'idée que je ne suis pas entourée par les bonnes personnes, mais aujourd'hui, je m'en rends compte grâce à cette fougue-là ou rencontre-là, je ne sais pas. Peut-être que c'est une rencontre coup de foudre, vraiment ça peut. Et si ce n'est pas une rencontre coup de foudre, on me dit juste que quand même cette rencontre vous fait conscientiser énormément, mais alors énormément par rapport à votre vie actuelle, votre relationnel actuel. Et en ce mois, vous pigez tout, vous voulez rayonner et vous trancher dans la matière de manière subite, comme ça c'est tout. J'ai pris ma décision, moi je n'ai plus une envie c'est de trancher, donc je mets la mort et de manière rapide au sein. Parce que j'ai bien conscientisé et moi surtout, j'ai plus une envie c'est de rayonner et là ce n'est pas des énergies de rayonnement, c'est des énergies de base compliquées où il faut faire gaffe. Ouais franchement, le vierge il sert son anus là, il ne dit pas tout non plus et puis peut-être qu'il s'en prend plein à la gueule aussi pour certains. Ouais. Donc il y a une grosse guérison qui se fait d'un point de vue relationnel pour certains vierges et puis surtout de grosses guérisons internes à vous centrer davantage. Relié à cette source-là, à cette fougue-là, ça vous permet concrètement de trancher dans la matière. Peut-être que le vierge il savait très bien qu'il fallait trancher. Il n'osait pas, il ne voulait pas, il était dans son mental, il se donnait 36 raisons, tu vois, il avait des doutes mais alors là, non, là on tranchait. Et puis, c'est net, tu vois, comme lui c'est tranchant, lui c'est encore pire, encore pire quoi, c'est vraiment, je sais ce que je veux et je le fais et je guéris. Ah bah ouais, tu vois, je te disais, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un dans l'amour, un lien d'âme spirituel, ouais c'est clair, peut-être dans le sentimental et on se sent, je pense que de base on n'était pas bien avec cette personne, maintenant le vierge a pu me rencontrer cette personne entre temps et maintenant cogite le vierge, cogite et se rend compte que bon sang, mon bonheur il est ici, il n'est pas du tout là quoi. Donc j'ai envie de tout déconstruire pour me guérir, moi déjà, et puis peut-être espérer quelque chose d'autre, tu vois, comme un nouveau départ en amour, mais ouais, carrément. Ouais tu vois, je m'accorde un pardon par rapport à cette relation, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de, c'est pas on se tire dans les pattes, c'est pas comme la hélas, pas du tout, avec ce nouveau départ, ouais il y a peut-être des vierges qui sont en train de tomber amoureux en dehors de leur couple et donc font du nettoyage pour se réserver, disons, à cette nouvelle rencontre. Ouais, c'est extrêmement spirituel la nouvelle rencontre. Ouais, c'est une rencontre coup de pied au cul, moi je dis ça comme ça, très spirituel, très bénéfique, mais alors un gros coup de pied dans le cul pour toi vierge, pour que tu finisses en fin de trancher avec toutes tes merdouilles autour de toi quoi, tous ces, là on parle de personnes toxiques ou d'une relation toxique où il y a quelque chose que franchement ça ne convient pas ça plombe ça, et lui ou elle là, il est là pour te, oh tu le sens ton rayonnement ou tu préfères rester dans des énergies de merde comme ça, à toi de faire tes choix et à toi de, voilà, de conscientiser et d'avancer quoi, et là le vierge il capte tout ça et il fait le boulot. Ouais, c'est un gros moi pour vous mais il y a quand même une fougue donc accrochez-vous bien à ça parce que c'est ça qui va vous faire cheminer mais vraiment c'est ça les vierges. Ok, on va continuer. Donc vous clôturez bien un cycle énorme, énorme avec cette fin de l'année effectivement. Je ressens qu'il y a énormément de couples qui sont sur la scellette quand il y a quelque chose un peu qui ne joue pas sur le couple de base. C'est comme si la source allait essayer par tous les moyens que tous les signes puissent se scinder avec des personnes qui ne nous conviennent plus. Entre temps, la source, j'ai l'impression, a mis de nouvelles rencontres auprès des signes afin qu'on se rende compte que voilà, écoute ton cœur, tu sens bien que tu vibres pour telle personne ou tel projet plutôt que pour tel autre. Il y a l'idée qu'on est comme dans un entonnoir mais centre-toi mon coco, centre-toi pour ne pas foirer ta vie. C'est vraiment ça. Il y a des gros changements, des grosses transformations dans cette fin de l'année. Donc oui, beaucoup de couples sont appelés à se séparer mais c'est pour du mieux. Vraiment, c'est pour du mieux. De base, ça ne jouait pas déjà. Allez, on y va pour le... Attends, je n'ai pas franchement posé l'intention. On va recommencer. On y va pour le côté professionnel pour vous les liens. Le point focus. Ouais, on va se sentir mieux à l'issue parce qu'effectivement, si tu es comme bloqué dans une relation, peut-être que cette source, cette nouvelle foule, tu vois, franchement, ça va te filer l'énergie pour oser faire le boulot que tu n'osais pas faire avant que tu étais dans ton mental et que tu n'osais pas. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est sentir mieux après. allez, on y va pour le pro, maintenant. Le fardeau, tu vois. 6DP, le fardeau, il y a une idée d'évolution d'aller ailleurs. Le fardeau, c'est quand on lâche un truc, tu vois, c'est le 6DP, c'est quand tu lâches un truc pour aller sur une autre rive dans ton petit bateau, quoi. Ouais, vers plus d'espièglerie, plus de passion, d'animation, de couleur, de gaieté, de joie de vivre, de bonne humeur, de créativité aussi. Ouais, une idée que, le nom indique, le fardeau, il y a une idée que au boulot, pour certains vierges, on porte lourd, ou en tout cas, ce qu'on essaie d'acter dans la matière, c'est lourd, quoi. Ouais. Alors peut-être que pour certains vierges, on est pas le patron, mais l'employé, puis alors qu'on a un patron qui est vachement dans l'ego, vachement chiant, vachement sur ton dos, vachement à donner des ordres que toi, t'en peux plus, ou ce genre de choses. Allez, vraiment l'idée d'un ras-le-bol, je ressens, qu'on essaye de faire preuve de sagesse, mais que pour l'instant, au boulot, on se sent pour certains bloqué, ou si on n'est pas bloqué, on a vraiment l'impression de porter lourd, que tout ne dépend pas forcément que de nous, c'est l'impression qu'on a. 6 d'épée, il y a une idée que moi, j'en peux plus, j'en peux plus, ça me file trop de mental, trop de pensée, trop de... J'en ai marre de ces énergies. Dis donc, vierge, j'ai l'impression que t'es en train de nous faire un sacre de ménage, un peu dans tous les domaines, en ce mois. C'est bien, parce qu'effectivement, beaucoup de signes font comme vous, et c'est comme si on se mettait tout beau, tout propre pour le début de 2022. C'est super, c'est super. Alors, avec les rêves enchantés de le normand, pour le côté pro. Il y a vraiment une idée avec le 6 d'épée, trop de fardeau, pas émotionnel, trop de fardeau dans sa tête, trop de mental, trop de complications, trop d'organisation, trop de trucs à gérer, trop de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça me plombe, c'est lourd. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de me casser de là, ou de trouver une solution pour faire autrement, autrement dit, me casser de mon fardeau. On cherche l'équilibre, on cherche la sagesse et l'équilibre. Peut-être que des secrets vont être révélés, ou sinon nous, on a envie de se barrer ailleurs pour faire une formation, faire autrement, ou pas se barrer ailleurs, garder ce boulot, ça ne nous empêche pas de créer quelque chose de neuf comme une nouvelle formation. Il y a une idée d'apprendre des choses de manière générale chez le Vierge avec le bouquin, soit des secrets, soit des mésententes qu'on ne savait pas qu'on était dans la merde à cause de telle personne, ben là on l'apprend, soit vraiment des nouvelles pages qui se font, parce que nous on n'a qu'une envie c'est de se barrer pour bouger quoi. On cherche plus d'harmonie, d'équilibre, de justice aussi. On cherche à être bien dans sa vie pro, plus trop dans le mental, plus trop dans les lourdeurs, on cherche, comme une nouvelle page mais plus ça l'écoute de moi ici. Alors, hier je suis professionnelle pour l'hierge, je suis professionnelle, je suis professionnelle, je suis professionnelle, si vous plaît. Merci, merci, merci. Bon, on cherche à se stabiliser, alors tu vois si tu veux te barrer, c'est sûrement pour te stabiliser. Il y a vraiment l'idée d'aller d'une rive à l'autre. C'est compliqué au niveau mentaleux, c'est pas forcément évident mais j'ai trop trouillé et maintenant c'est bon, ma décision est prise, j'ai envie d'aller m'ancrer, tu vois, m'ancrer, aïe, peut-être même au niveau émotionnel que je flippe tel que c'est là, peut-être que je flippe aussi. M'ancrer, tu vois, j'ai un nouveau départ. Enfin, en tout cas, des chances de s'orienter autrement. Vraiment, une autre rive, oula, je ne vois pas toujours l'air, elle est sur une autre rive. Ouais, carrément. Carrément. Là, j'ai envie de me réorienter carrément ailleurs. D'ailleurs, je prends, comment, je communique beaucoup, j'échange énormément avant de sauter le pas ou parce que je suis en train de sauter le pas. On peut me dire ça aussi. Tu vois, vraiment, la nouvelle page de tout à l'heure, là, j'ai l'enfant, le nouveau départ, le nouveau projet, peut-être la nouvelle relation aussi au niveau pro, tu vois, peut-être que mon départ ailleurs, je reste à domicile, enfin, je reste au niveau pro, mais je m'oriente sur, peut-être prendre quelqu'un dans mon équipe, tu vois, ou voilà, faire un partenariat, mais que celui-là me convient pas, mais que celui-là me conviendra mieux, quoi. J'ai envie de m'ancrer autrement et j'ai une chance pour ça, par rapport à ce que je souhaite. Il y a vraiment l'idée d'aller explorer autre chose, faire autrement ou différemment avec d'autres personnes. Il y a vraiment l'idée de changement. Et on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer, ça sort de terre pour s'ancrer par rapport à ce changement que vous souhaitez mettre et que vous êtes actuellement en pleine réorganisation ou réorientation sur un nouveau projet. Mais que là, on vous dit que ça va s'ancrer ce nouveau projet parce que vous avez fait pas mal de prises de conscience justement que là, comme c'est là, ça va plus, avec ce patron-là, ça va plus ou je ne sais pas, j'ai envie de changer de carrière ou peu importe. Nouveau projet ici. Il y a des chances pour vous d'ancrer ce nouveau projet. Donc beaucoup d'harmonie et d'équilibre. Tu vois, des chances, des petits cadeaux, c'est pas mal d'ouvrir la porte. Ah, toujours ce soleil, mais c'est dingue, il est tombé en speed, il tombe en pro. Moi, je sens que les vierges en ce moment, franchement, ça doit faire 2-3 mois, vous avez morflé, mais alors je peux vous dire que les énergies, elles sont avec vous. Ah ouais, ça fait un moment, il y a les vierges, maintenant il y a les capris que je ressens comme ça, aussi de plus en plus aidés. Alors tous les signes sont aidés, mais certains, je le sens, c'est plus fort quoi. Il y a les vierges, il y a les scorpions, il y a les capris. Ouais, il y a pas mal de signes comme ça. Alors attends, bouquet, clé, soleil, très intérieur aussi, et le puits. Alors attends, qu'est-ce qu'on me raconte là ? En tout cas, d'aller sur une autre rive, tu vois, j'ai bien, on met la mort, et j'ai bien lui qui se barre quoi, on va à l'hierre, tu vois, parce que ça nous résonne, parce qu'on a bien avec l'enfant, non c'était l'autre, ouais c'était l'autre, on avait bien un projet qu'on a nourri en soi, et nous on cherche de l'équilibre par rapport à ce projet, on sent bien que comme on est là, ça va plus du tout quoi. Donc en fait, on s'offre ce cadeau, où l'univers, carrément l'univers nous offre, parce que c'est vrai qu'on avait quand même, toi vierge, t'as fait beaucoup de prise de conscience, et t'as cherché à être toujours plus naturelle avec toi, à t'ancrer en accord avec qui tu es, par rapport au pro. Et parce que t'as fait ce job sur toi, peut-être pendant des mois et des mois, tu vois, bah aujourd'hui ça commence à payer, parce que t'as montré pas de blanche auprès de ton intériorité, à te recentrer, à faire tes prises de conscience, à comprendre que c'est que ça, et bah la source quelque part, c'est comme un remerciement de tout le job que t'as fait envers toi-même dans le passé quoi, et bah tu t'es fait ce cadeau-là, alors la source quelque part te bénit gentiment, alors je dis pas que c'est abondance totale, c'est pas ce que je dis, mais t'es quand même béni quoi, elle t'envoie des cadeaux, comme peut-être des nouvelles rencontres, tu vois, des nouvelles personnes, ça peut être au niveau des dossiers, si t'es en plein changement de ci, de ça, des ouvertures, qui te permettent de transformer la donne, on avait vu le bouquin, l'enfant, le nouveau projet, ici on change de rive, bon bah là, tu vois, il y a au niveau des communications, au niveau des nouveaux départs pour les vierges, au niveau peut-être même des papiers, pour s'ancrer, voilà, il y a des beaux déblocages, qui vous permettent de transformer concrètement, pour aller vous ancrer autrement différemment, à ce que vous souhaitiez en fait, ouais, ce que vous souhaitiez dans la priorité, vous avez un super mois quand même, il y a des ouvertures, pour s'ancrer autrement, pour changer sa rive, enfin dégager de sa rive, et en plus c'est tout en joie, on est hyper joyeux, parce que ça y est, ça s'éclaire enfin, j'ai l'impression qu'on était dans cette situation, puis un petit moment, tu vois, comme dans les lourdeurs émotionnelles, mentaleuses, peut-être avec les relationnelles aussi, au niveau pro, c'était un peu, un peu la merde, pour certains, il y avait un peu ça quoi, mais là, la donne se change, parce que c'est là pour vous, vous éclairer, vous éclairer, j'ai l'impression que beaucoup de vierges, ont énormément développé le chakra de la gorge, pour transformer la donne, et réussir à s'ancrer, d'autres vierges, enfin aussi, les vierges, ont réussi à se débloquer, au niveau du chakra du coeur, tu vois, les émotions un peu, comme on était là, ça ne m'allait pas, vraiment j'ai cherché à redonner à la source, à transmuter mes émotions aussi, j'ai vraiment cherché à me centrer, et ce que je souhaitais transformer dans la matière, ne pas me planter, et vraiment que ça me corresponde, 100% authentique avec qui je suis quoi, et bien ça, c'est un super cadeau, que vous vous êtes fait dans le passé, aujourd'hui, c'est en train de commencer à porter ses fruits, et vous avez des cadeaux par la source, parce que vous avez fait ce job là quoi, ça sent la loi d'attraction aussi, clairement, et ça sent beaucoup la destinée, donc oui, il y a des cadeaux qui vous permettent, d'avancer dans vos projets, de vous ancrer, si vous vouliez quitter un taf, pour aller sur une autre rive, ben là tu vois, tu ouvres la porte, tu te casses, et tu vas t'ancrer ailleurs, peut-être plus au soleil, peut-être plus dans un autre boulot, avec des conversations, cette fois, où le dialogue sera super tip top, génial, abondant, éclairant pour toi, pas d'embrouille, pas d'engueulade, pas d'égo, tu vois, il y a beaucoup le coq, c'est quand même l'égo, c'est vrai que le coq, c'est le seul oiseau qui, comment il disait Coliche, c'est le seul oiseau qui chante, quand il a les pieds dans la mer, bonjour, l'égo le coq quoi, tu vois, le français, voilà quoi, bon ben peut-être qu'au bout d'eau, il y avait des gens, un peu trop dans l'égo, et que le vierge, c'est ça qu'il a voulu transformer, moi c'est bon, moi je suis plus rayonnant, que ça quoi, donc je me suis fait cette fleur, de me sonder ceci, cela, et maintenant, il y a vraiment des gros déblocages qui arrivent, j'ai beaucoup transmuté au niveau émotionnel, j'ai énormément transmuté au niveau de mon mental, peut-être au niveau du relationnel au boulot, j'ai essayé de tempérer, de mettre de l'eau dans mon vin, s'il y avait des petites embrouilles, d'essayer de stabiliser tout ça, vraiment, j'ai fait un taf quoi, j'ai fait un taf en moi, et autour de moi, avec toujours le plus rayonnant possible, je vois que dans le mois dernier, ou les dernières semaines, le vierge a beaucoup ouvert son clapet, pour en créer ce qu'il souhaitait, il est sorti, il est allé dans les boîtes, dans les machins, les usines, je ne sais pas quoi, pour se vendre, pour parler, pour avoir des entretiens, et là, on explique que c'est comme un retour d'entretien, qui est extrêmement positif, qui permet un nouveau départ, que le vierge espérait tant, pour de la durée, que c'est une nette transformation pour vous dans la matière, les portes s'ouvrent, vous pouvez y aller, et ancrer le projet qui vous équilibrerait tant, qui vous vibre tant, qui vous éclairerait tant, voilà, c'est ce qu'on dit, vous êtes vraiment en plein changement, dans cette transformation, au niveau pro aussi, il y a bien le nouveau départ ici, des belles et bonnes nouvelles qui arrivent, qui vous permettent à vous, de concrètement dégager sur l'autre île, de lâcher le précédent, pour aller vous ancrer sur le nouveau, tu vois, des chances quoi, vraiment des chances, la destinée est là, pas de problème, pas de problème, et c'est très positif, alors, peut-être que vous ne commencez pas encore, à bosser en ce mois, quoique, il y en a qui commencent sérieusement à s'ancrer, peut-être qu'on commence à bosser en ce mois, sinon, c'est dans nos démarches de transformation, au boulot, franchement, les choses, elles commencent à s'ancrer sérieusement quoi, peut-être que je ne commence pas à bosser en ce mois, mais peut-être que voilà, j'ai la date pour commencer, ce genre de choses, c'est, c'est, c'est bon, pour moi c'est bon, c'est, c'est, c'est en train de se faire, c'est bon. Et pour d'autres, c'est tellement rayonnant, que peut-être que ça y est, on est en train de s'ancrer, et là, juste, on commence à bosser, tu vois, j'ai mis la mort dans le passé, et là, ça y est, ça va être la date et l'heure pour commencer, tu vois, aller me transformer la donne dans ce nouveau boulot, s'ancrer, peut-être que là, en fait, si, il y en a certains qui signent et qui commencent en ce mois, d'autres qui signent, mais qui commenceront peut-être plutôt vers la fin du mois, mais en tout cas, à la fin du mois, pour toutes les viages, on est plus dans l'harmonie, plus dans une forme d'équilibre, bien plus à l'écoute de soi, et heureux, heureux d'avoir rayonné ce qu'on a réussi, on a réussi à l'ancrer, donc c'est hyper positif pour vous aussi, super, c'est bon, génial, moi je suis contente pour vous les viages, vraiment je suis contente pour vous, donc en fin de compte, cette 6 d'épée, moi je la vois plutôt positive, alors oui, ça a été compliqué au niveau mentale, communication, ceci, cela, mais ça paye quoi, ça y est, on bouge de lieu, on bouge, on fait autrement, peut-être qu'on change de partenariat, il y a vraiment une idée d'autrement, alors on y va au niveau sentimentale, relationnelle et familiale pour vous les viages, merci, l'épanouissement, c'est génial pour vous, et franchement j'ai l'impression que vous avez un moi, pas forcément évident, mais en tout cas qui est vachement porteur, un peu dans tous les domaines, avec l'introspection, l'idée toujours de recentrage, de guérison, donc on a eu des trouilles quand même, mais là avec l'épanouissement, on a bien oeuvré sur soi, par rapport à nos trouilles, au niveau sentimentale, relationnel, familial, et là, alors là maintenant, on est hyper intuitif chez le Vierge, on a vraiment beaucoup guéri, on s'est rééquilibré, on est en plein dans une renaissance, mais concrètement dans la matière, au niveau de nos émotions, c'est beaucoup moins les peurs qu'auparavant, maintenant c'est des émotions, c'est fluide, elles sont belles les émotions, comme elles sont là, je me sens dans une période fast, je me sens dans une période riche, je me sens extrêmement reconnectée, je développe mon pouvoir du féminin sacré, et surtout je fais tout pour essayer de trouver un équilibre, au niveau relationnel, sentimental ou familial, j'ai des petites fleurs dans la tête, j'ai envie d'émaner, j'ai envie d'être léger comme une petite fleur, je suis un vierge qui émane, je suis un vierge qui a, comment on dit, humé un parfum, bon bah quand tu passes autour des gens, ils hument, ils hument tes énergies, on pourrait dire ça, mais quelque chose de très naturel, de très, peut-être abondant, tu vois, il y a l'idée que je prends soin de moi, je me reconnecte énormément à mes émotions, à la terre, à mon intuition, et je suis en train d'ancrer quelque chose, j'ai vraiment du coeur, moi, j'ai vraiment du coeur pour moi, mais aussi autour de moi, tout ce qui est ma famille, mes rochets, mes voisins, mes amis, alors je ne suis pas une reine de coeur, mais j'en suis pas loin, je fais hyper attention à cet équilibre, à me donner de la valeur, et puis surtout, j'ai l'impression que je suis en pleine renaissance, j'ai fait gaffe au cycle des saisons, j'y suis allée à mon rythme, avant, ouais, à un niveau sentimental, parfois c'était compliqué, parfois j'avais de l'intuition, parfois j'avais besoin de lâcher prise, parfois de me reconnecter, parfois de m'écouter, tout simplement, mais en tout cas, j'ai fait le job, et maintenant je suis sur une belle renaissance, j'ai eu des trouilles, mais j'arrive à les réharmoniser, l'épanouissement, je suis en train de m'épanouir, par rapport à mon rayonnement, par rapport à mes relations, ou en tout cas une en particulier, ouais, ouais, ça n'a pas toujours été évident, mais je suis en train de matérialiser un truc sympa, vraiment sympa, avec le lotus, c'est la renaissance, alors peut-être que je suis en train de m'épanouir maintenant, dans une renaissance, dans une deuxième chance avec quelqu'un, peut-être, ouais, ça peut, mais sinon c'est en moi, j'ai tellement bien guéri, je me suis redonné de la valeur, que je me sens comme reboostée, plus faiblarde, au niveau énergétique, beaucoup plus droite, alignée, plus forte en fait, et c'est ça qui est ma renaissance, j'ai envie de manifester, toutes ces énergies que je porte en moi, on va y aller avec l'oracle G, pour vous, ouais, je vibre, je ressens que je vibre, ouais, et puis vraiment, je suis super intuitive, mais j'ai une richesse en moi, j'aime vibrer en fait, j'aime ce côté naturel, avoir des personnes naturelles, autour de moi, sans chichi, j'aime être épurée, j'aime me redécouvrir, avec plus de valeur qu'avant, parce que j'ai bien cheminé sur moi, donc je me redécouvre, en fait, plus belle, plus forte, plus rayonnante, plus intuitive, plus douelle le vierge, c'est pareil, c'est ton intériorité, ton côté féminin, quoi, plus dans une forme de renaissance, posée, alignée, centrée, sage, sage le vierge, et c'est ça, c'est toutes ces énergies-là qui te permettent de te sentir si bien et d'être si bien, tu attires, ou tu vas attirer quelque chose de tout aussi bien aussi, quoi, c'est ce qu'on me raconte. Allez, on y va. L'écureuil, je crois que c'est chez le pourreau, je crois qu'il est tombé, l'écureuil. Alors, l'écureuil nous parle d'un enrichissement, ça tombe bien avec l'épanouissement, un petit enrichissement, mais il y a déjà quelque chose qui nous enrichit. Avec l'écureuil, on m'explique que toi, vierge, t'es plutôt du genre timide, lumineux, rayonnant, mais un peu timide sur les bords, en fait. N'aie pas peur de prendre ta place, fais pas ta timide, vierge. Ouais, parce que t'as quand même une posture, je te parlais que t'étais sage, bah tu vois, l'éléphant, c'est la sagesse, mais c'est aussi tes ancêtres. L'idée que t'es peut-être un peu timide, alors tes ancêtres, ils t'aident, ils te poussent au cul, bah déjà, à bien guérir, à bien te sentir enrichie, à bien te stabiliser, toi. Il y a aussi une connexion avec l'éléphant, c'est quand même la connexion, je te dis, t'es plutôt pas mal intuitif, toi. Ouais, 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 ouais. Peut-être que t'es enrichie de cette belle connexion, et c'est ça qui te permet de manœuvrer au niveau sentimental, relationnel. Comme un espoir. Ah, comme un espoir. Je suis peut-être timide, mais moi, dans l'intériorité, je nourris un espoir. Peut-être d'être bien dans ma vie, avec mes amis, avec, voilà, pas de problème à l'horizon, peut-être une rencontre, peut-être, peu importe, il y a un espoir ici, un rêve. Ah, ouais, peut-être une belle rencontre d'amour, peut-être que je suis solo, en mode timide, solo, je reste un peu dans ma... Comment on dit, comment c'est le trou du... pas le terrier, pour lui, là. Merde, il vit dans un trou, là, tu sais, dans son arbre, je sais pas, c'est pas un terrier, le terrier, c'est sous la terre. Bon, un terrier de l'arbre, quoi, tu vois. C'est comme si t'étais planquée dans ton terrier, tu vois, mais que secrètement, clairement, t'avais, ouais, clairement, 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 t'avais qu'une envie, c'était de retrouver l'amour. Mais t'es un peu timide, vierge, t'es un peu timide, ta loi d'attraction a bien été réceptionnée par les ancêtres, on le confirme ici, maintenant, peut-être que toi, t'étais restreint dans ton terrier, parce que besoin de te réharmoniser, de savoir exactement ce que tu souhaitais, comment concrétiser, patati patata, tu sentais peut-être que t'étais trop timide, tu sentais peut-être que tu manquais de communication, tu sentais peut-être que t'avais des trahisons à transmuter, t'as fait la job, t'as tout éclairé, ça ouais, t'as vachement bien cheminé, on est bien d'accord, mais maintenant, il serait peut-être temps de sortir de ton terrier, pour aller, bah, éclairer le monde, éclairer le monde, et peut-être que le spy, avec la source, éclairer le monde, quoi, je vous ai parlé de cette femme, enfin, cet adversaire, à couper, parce que peut-être que t'as fait une belle rencontre, qui te rend tout timide, ça peut être ça, tu vois, peut-être que tu m'as fait une belle rencontre, et que ça te rend tout timide, mais que t'es plutôt bien ancré, et bien épaulé, toi, la pensée, la loi d'attraction, t'as envie de t'ancrer, dans beaucoup d'équilibre, et de justice, avec une union de toi, alors peut-être que certains, ou certaines vierges, sont avec quelqu'un, genre c'est du fleur, ou du charnel, vite fait, tu vois, et peut-être qu'ils ont envie d'ancrer, cette relation, que c'est ça leur souhait, qu'ils y pensent, peut-être que d'autres m'ont fait, une belle rencontre, et qu'ils ont envie de s'ancrer, avec cette belle rencontre, qu'il n'y a rien d'officiel, pour l'instant, mais juste une belle rencontre, peut-être un peu de charnel échangé, mais ça reste superflu, et qu'on aurait peut-être bien envie, on y pense, tu vois, d'ancrer cette rencontre, il ne faut pas que je l'efface, les machines, tu vois, que ça va nous obliger à couper, et à faire un travail sur soi, pour lâcher prise, et retrouver la paix, si on veut cette belle rencontre, c'est clair, toi Vierge, tu as tendance à être un peu timide, c'est pas le moment de banquer de communication, on t'a dit, rayonne ta lumière, tes énergies, tes espoirs, tes souhaits, tes machins, rayonne, commence pas à rester planqué dans ton trou, les ancêtres t'aident, donc ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de signes de synchronicité, tu vas être enrichi de tout ça, par ta connexion, par tes ressentis, ou par la vie, qui te montre, je ne sais pas, des heures miroir, des signes, des synchronicités, tu vas piger, tu vois, reste pas fermé dans ton trou Vierge, la guérison, tu vois, je te disais, peut-être que tu as pris le temps de bien le guérir, et aujourd'hui, l'épanouissement, ça commence à payer, aussi ça, tu vois, guérison, et là, nouveau départ, une grosse transformation, punaise, elle est tombée, la transformation, dans tous les domaines chez toi Vierge, tu boucles, 2021, et avec lui, tu me boucles, je ne sais pas combien de cycles, tu es en train de me faire un taf, là, sur toi, et dans ton entourage, enfin, dans tous les domaines, quoi, qui est énorme, énorme, franchement, je te salue pas mon chapeau, le Vierge, parce que je comprends pourquoi tu es autant éclairé par la source, alors, l'harmonie, le coquillage, et encore, cette transformation, punaise, punaise, et je te disais, tu es plutôt bien relié, bien connecté, tu vois, le serpent, quelque part, c'est la connexion aussi, avec les plans subtils, le serpent, c'est aussi la guérison, tu vois, comme tout se recoupe, c'est hallucinant, parce que le serpent représente la guérison, le serpent représente la transformation, mais c'est dingue, c'est dingue, Vierge, tu as un moi plutôt puissant, toi, vraiment, de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, pour l'instant, c'est toi, un des plus puissants, carrément, alors, qu'est-ce qu'on me répond pour les Vierges, alors, pour les Vierges en solo, effectivement, on s'est bien transmuté, et aujourd'hui, ça paye sur un épanouissement, comme si, toutes tes transmutations, Vierge, que tu m'as fait ces derniers temps, et bien, ça y est, c'est en train de payer, de te revenir en pleine poire, tout ce que tu as en a à chier pour te transmuter, tous ces efforts que tu as fournis, ouais, ce travail acharné, c'est en train de te revenir, d'où l'enrichissement, quoi, tu vois, ce travail est en train de payer, alors, pour toi, Vierge en solo, ce qu'on m'explique, c'est que, vu que tu as bien bossé, tu as droit maintenant à un nouveau départ, là, pour ce mois, ouais, au plus tard, dans les trois prochains mois, au plus tard, mais moi, c'est quand même la guidance de décembre, donc, pour moi, on commence le mois avec une rencontre, on commence le mois avec une possibilité, de s'épanouir, une possibilité de s'enrichir, d'un point de vue émotionnel, parce que vraiment, on a fait le job, et qu'il est temps d'un nouveau départ, qui marquera une grosse transformation, enrichissante pour toi, Vierge, que toi, ouais, tu vois, c'est guidé, et on l'a vu avec la bougie de tout à l'heure, c'est très éclairé, c'est ce que tu souhaites, c'est pour ça que ça t'enrichit, t'es en train de quitter des zones de guérison, parce que t'as à peu près fini, pour te diriger vers une concrétisation, en tout cas, une transformation avec un nouveau départ ici, que peut-être tu me l'as rencontré, ce nouveau départ, ou alors là, tu me le rencontres, mais il y a bien ce nouveau départ qui amène, une transformation très enrichissante pour toi, ouais, que je te disais, Vierge, je te sentais un peu timide pour certains, autant les filles que les gars, franchement, autant les filles que les gars, peut-être que certains Vierges, dans la matière, au niveau pro, sont super organisés, je sais ce que je veux, je suis bien un mâle alpha, mais peut-être qu'au niveau du sentimentaire, c'est plus du tout la même, mais moi, ce qu'on explique, c'est que si ça vous vibre, que vous vous sentez être des personnes un peu timides, comme ça, l'autre en face, il va adorer cette partie-là de vous, quoi, c'est touchant, c'est mignon d'avoir un petit Vierge, t'as envie de le prendre soin, tu vois, et l'autre, c'est ce qu'il va se dire, bon, après, il ne faut pas être trop timide, et fermer son clapet non plus Vierge, mais bon, un petit côté comme ça, c'est vrai que c'est attendrissant pour l'autre, c'est ce qu'on m'explique, quoi. Donc ouais, t'as droit à un nouveau départ, extrêmement transformateur, extrêmement élévateur aussi pour toi, c'est vraiment chenille, papillon, l'épanouissement, c'est quand tu t'épanouis, c'est quand tu te transformes, c'est quand tu éclos, c'est quand tu nais, tu vois, je te parie d'une renaissance, bon, ben là, on y est, tu passes de chenille à papillon, ça y est, là, t'es en train de faire le papillon, de renaître à toi-même, et enrichi de quelqu'un de neuf, quoi, ou un nouveau départ avec quelqu'un de connu, ça peut aussi, mais en tout cas, il y a une belle, belle transformation pour toi, dans beaucoup d'harmonie, dans beaucoup de tiétude, beaucoup de lâcher prise, on ne se prendra pas le chou, quoi, cette personne nous fait vibrer, cette personne est extrêmement naturelle, peut-être que cette personne habite un peu loin, ou que c'est une personne qui n'est pas de la même nationalité que vous, qui est étrangère à vous, ça peut, on peut me dire ça aussi, en tout cas, beaucoup d'harmonie, beaucoup de créativité, beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de surprises, mais tout ça dans une forme de tiétude, je vois que la carte est bleue, toi, t'es plutôt timide, vierge, c'est pas le moment d'être timide, c'est bleu, communique, communique, afin de, tu vois, la transformation, si tu veux, elle est en cours, c'est comme un fil conducteur, maintenant, si tu manques de communication, c'est comme si la transformation, t'allais, au lieu qu'elle soit belle, énorme et tout, ben, tu pourrais me la réduire à, alors, peut-être pas à néant, mais bon, fais gaffe quand même, quoi, t'es vraiment en pleine transformation, donc, alimente cette transformation par tes énergies, de créativité, de joie, d'apaisement, de guérison, pour d'autres, peut-être que vous avez une parole très réconfortante pour cette personne aussi, ouais, ouais, ça peut, franchement ça peut, et on confirme encore ici que vous êtes en pleine transformation, on explique aussi que cette personne rencontrée est un, pour certains, vraiment un lien d'âme spirituel, que c'est mérité, que peut-être t'as bien galéré, t'as bien attendu, à te transmuter toi, pour réussir maintenant, à concrétiser dans la matière, un truc qui t'enrichirait, par rapport à ton espoir, que t'as pris le temps pour te soigner, mais aussi le temps de te reconnecter à tes belles énergies, t'as soigné les pourris, mais après tu t'es reconnecté à tes belles énergies de créativité, de douceur avec toi-même, pour moi, il y a beaucoup de vierges qui ont travaillé le chakra de la gorge ici, et maintenant qui sont en train de travailler beaucoup le plexus aussi, prendre sa place, s'expanser, rayonner, et vous êtes en pleine transformation, avec pour moi un lien d'âme spirituel, là c'est en train de se faire. On peut m'expliquer que peut-être vous êtes déjà en lien avec cette personne-là, que cette personne-là, vous, ça vous rend tout peureux, tout timide, parce qu'elle n'habite pas forcément proche de vous, on peut me dire qu'elle habite à l'étranger, qu'elle habite loin de vous, peut-être à la mer ou ailleurs, mais en tout cas loin de vous, et que là, en ce mois, vous décidez de transformer tout, c'est comme un épanouissement, on récupère un truc qui nous enrichit, peut-être qu'on pourrait me dire que vous faites le choix l'un et l'autre, ou la personne lointaine fait le choix de transformer sa vie, particulièrement au niveau géographique, de transformer tout ça, parce qu'elle estime qu'elle est trop loin de vous, et qu'elle est trop loin de son bonheur. Alors, on peut me dire ça, et que là, en ce moment, ou toi, vierge, ou l'autre en face, il y en a un des deux qui va faire en sorte que la distance s'amoindrisse, tu vois. Alors, ça pourrait être, je déménage pour me rapprocher de toi, mais moi, ce que je ressens, ce serait plutôt, je ferai un voyage vers toi, tu vois, je diminue la distance, je vais faire un voyage vers toi, t'enrichir de ma présence à tes côtés pendant un temps, voilà, ça peut être ça aussi. Ou toi, vierge, tu vas chez lui, quoi. Il y a une idée de distance qui se réduit quand même, mais par contre, la communication, ça grandit aussi, toi, fais pas trop ton timide. Donc ça, c'est ce que je vois pour les solos, il y a quand même une méga transformation avec un lien d'âme spirituel, ou une rencontre qui amène une transformation avec ce lien d'âme spirituel, mais c'est vraiment parce que t'as bossé, c'est vraiment parce que t'as bossé. On me dit que cette rencontre est une rencontre éclairée, et que c'est une rencontre toujours plus guérissante, c'est pas une rencontre qui va te tirer dans les pattes, du tout. Parce que t'as fait le taf, je pense que tu le ressens, de toute façon. Maintenant, pour les couples, alors pour les couples, c'est pareil, besoin de guérir pour s'offrir un nouveau départ. L'idée qu'avec les couples, on avait peut-être des différents, ou alors pas forcément des différents, si ça peut, mais pas forcément. Ça peut être qu'autour du couple, il y avait des personnes un peu chiantes, tu vois, et que le couple, ça commençait à le gonfler. Alors à ce compte-là, on pourrait me dire que la personne un peu chiante, le couple s'offre un nouveau départ, transforme les choses par rapport à cette personne chiante, met de la distance avec cette personne, parce que le couple cherche son harmonie, tu vois, guérir par rapport au serpent, quoi. On pourrait vraiment me dire ça. et que donc à chercher son harmonie, le couple cherche également sa quiétude, se rend bien compte que lui, attention, fout les bâtons dans les roues, ouais, c'est ça, il fout des bâtons dans les roues. Donc nous, le couple, on s'offre une nouvelle page, sans toi. Tu vois, on va mettre vraiment, par souci d'équilibre et d'harmonie pour nous, et bien on va devoir mettre une distance entre toi et nous. Et ça, c'est notre enrichissement à nous. Maintenant, je vois certains couples en vierge, enfin certains vierges en couple plutôt, qui, l'épanouissement, c'est quand aussi on aboutit à quelque chose. Tu vois, il y a vraiment l'idée qu'on a bien guéri dans notre couple, on s'est peut-être bien dit les choses, rester à l'écoute l'un de l'autre, sonder les énergies de l'un et de l'autre, peut-être dans l'intériorité, dans l'intimité, peut-être que je ne t'en ai pas trop parlé, mais je peux te dire que je t'ai sondé, et puis je me suis sondé moi aussi. Mais il y a l'idée d'un nouveau départ, comme si on avait bien planché sur le sujet pour transformer quelque chose qui nous enrichirait. Ça peut être des vacances, ça peut être retrouver une quiétude qu'on n'avait pas, tu vois, on était en train de guérir et là, ce nouveau départ, c'est que ça y est, on a bien guéri, maintenant notre quiétude, on la retrouve, notre lâcher prise, on a mis une certaine distance avec des personnes compliquées ou des événements, ça peut tout à fait. Peut-être que pour certains vierges en couple, le couple était un peu château branlant parce qu'on avait peut-être des soucis financiers que ça jouait sur les énergies du couple, alors on a travaillé à ces soucis, tu vois, à ramener comme plus de fluidité, plus d'équilibre, un lâcher prise sur ces soucis financiers, ça peut, et qu'en ce moment, on arrive à transformer la donne et donc à se souffler, à se reconnecter toujours mieux. Forcément, si on a des problèmes financiers en moins, ça va agrémenter davantage le couple, la relation du couple, quoi. On peut me dire ça, il y a quand même une idée vraiment d'avoir beaucoup guéri et de s'offrir une autre chance, en tout cas, souffrir une chance avec son couple pour transformer les choses. Mais il y a vraiment une idée de beaucoup de guérison, de prise de conscience et là, c'est une grosse transformation. Cette transformation au sein du couple qui nous enrichit, destinée, ça pourrait être, ouais, des vacances, ça pourrait être un bébé, ça pourrait être un projet comme ça. Mais c'est une nette transformation, c'est pas, je me change ma couleur de cheveux, c'est une nette et grosse transformation au sein du couple, que ça agit sur toi, mais ça agit sur le lit aussi. Donc, what tell en bébé, ouais, enfin, ce genre de choses, des projets, tu vois, c'est épanoui, on est en train de créer son projet ou on est en train de réussir à aboutir, ouais, c'est plutôt ça, on aboutit son projet, quoi. Donc, vous voyez comme ça vous vibre, mais beaucoup de quiétude, beaucoup d'harmonie et on transforme vraiment les choses. J'ai envie d'en tirer une de plus là, avant de terminer. Une carte pour compléter le serpent, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les viages, je t'essaie. Ouais, la paix, tu vois, c'est vraiment ça, on transforme les choses pour retrouver cette attitude. Peut-être que pour certains viages, on était avec un ex, on a beaucoup guéri, la nouvelle chance, c'est l'ex qui revient, on transforme les donnes, la donne, pour beaucoup de quiétude, on me le dit là, on me le dit là, et la transformation, on me le dit là, on me le dit là, vraiment toutes les cartes sont répétées, vraiment. Ouais, ça peut être un ex qui revient, ça peut être le couple, se donne une, c'est pas qu'il se donne une, enfin si ça peut, se donne une deuxième chance, sinon le couple s'améliore par une transformation, tel un bébé, tel un voyage, tel un nouveau départ, quelque chose d'extrêmement transformateur, mais pour de la paix, vraiment beaucoup de paix. Ouais, il y a vraiment l'idée de se faire enrichir par les relations, parce que nous, à l'époque, on avait déjà bien émané, et là, il y a un retour qui se fait, et dans beaucoup de quiétude, beaucoup de paix, là, là, ouais, c'est vraiment ça. Donc voyez comme ça vous vibre, si ça vous vibre, vous avez un sacré putain de moi, franchement, dans les trois domaines, les vierges, vous avez un sacré bon moi, et vous êtes extrêmement, vraiment, la source, ça tombe pratiquement partout, donc c'est super, vous êtes hyper guidés, hyper, hyper guidés. Ok, on y va avec les conseils pour vous, les vierges, avec les portes magiques de l'univers. Conseil qui convient pour les trois violences. Attends, c'est le bordel. Ah bah, je vais prendre une, je vais prendre deux, et je vais prendre trois, et tout le reste, je prends pour ça, ça te va comme ça. Alors, l'âme dévoilée, ouais, vous vous révélez, votre âme se révèle avec cette fougue, on l'a vu au spirituel, ouais, elle a un peu partout la fougue chez vous, il y a vraiment l'idée que j'ai pris un temps pour m'écouter, pour me sonder, pour me réancrer, et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'aller émaner quoi. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Ouais, c'est ce que je dis, vous êtes super bien reconnectés, vous avez fait du job sur vous, à virer vos ombres, ouais, tu vois, à vous séparer de trucs qui ne vous convenaient plus. L'ego lumineux. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Vous êtes en pleine période de manifestation, vous clôturez des cycles et vous manifestez autre chose. Mais vraiment, c'est ça, quelque chose qui vous a clairement vibré, quelque chose pour lequel vous avez pris un temps de pause pour vous centrer, pour savoir ce qui, moi, manquerait. Vous avez travaillé sur vos deux dualités, enfin, vos deux polarités. Tu vois, il y en a une, c'est tout mort, il y en a une, c'est tout riche. Il y a vraiment une idée que je vais ouvrir sur mes deux polarités pour faire quelque chose de complet. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'aller m'ancrer. Donc, avec les fils de connexion, je me détache d'un filet. Je me détache peut-être d'une relation, peut-être d'un job, peut-être de quelque chose. Je transforme littéralement les choses. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Je pense au niveau aussi pro. On voit que vous vous réorientiez certains sur une formation, un nouveau lieu, un nouveau partenariat, bref, quelque chose de neuf. On se détache du passé parce que c'est tellement fort ce qui m'a vibré. J'ai tellement œuvré, tu vois, à me rééquilibrer, à guérir, à savoir ce que je voulais que maintenant que ça, c'est fait, je peux dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va me couper. C'est plutôt moi qui vais couper avec mes trucs du passé. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Les facultés inconscientes, vous les avez développées en vous reconnectant à vous. Et c'est vrai que ces deux derniers mois, les Vierges, je n'ai pas arrêté de vous dire au niveau spirituel, l'écoute de votre âme, ceci, cela, ça y va, écoutez-vous, surtout ne loupez pas cette étape. J'ai l'impression que vous l'avez faite, franchement vous l'avez faite et aujourd'hui, cette fougue, cette connexion, tout ce qui, cette créativité, tout ce qui émane de vous comme ça, vraiment vous êtes en train de faire quelque chose. Et les lumineuses facultés, vous êtes bien plus à l'écoute de vous maintenant, bien plus capable de checker les gens quand ça va, quand ça ne va pas énergétiquement, tu vois, ou d'avoir les bons mots pour d'autres. Vous êtes beaucoup plus capable maintenant, après avoir fait tout ce job sur vous, de recréer, ouais, de remanifester quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous en avez toutes les capacités, toutes les facultés. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur, de manifester le meilleur. accueillir, ouais, c'est magnifique, accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Ouais, parce qu'à vous connecter à vos facultés, à vos capacités, et bien, c'est clair que ça ramène de la magie dans sa vie, quoi. Je ne sais pas, moi, par exemple, j'ai une vie, bon, j'ai une vie, ça chamboule beaucoup, des fois c'est calme, et puis des fois, pour l'instant, c'est le bordel. Mais quand c'est le bordel, je sais que c'est le bordel, moi, en tant qu'humaine, je psychote, je flippe, je ne sais pas de quoi demain sera fait, tu vois, je suis comme tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que quand je me reconnecte d'un point de vue médiumnique par rapport à ma vie ou à mes domaines, mais en fait, je ne suis plus du tout la même personne qui psychote, parce que je sais, je me reconnecte à mes capacités, je vois venir, je ressens les énergies, je ne sais pas si je dois avoir une discussion dans la semaine avec une personne que ça me fait un peu flipper, je me connecte, je sais exactement, alors pas au mot près ce qu'il va se dire, mais je sais en gros comment la conversation va se terminer, s'il va être en colère, si moi je vais être soucieuse, si, 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 ça, tu vois, il y a l'idée que voilà, n'hésitez pas à vous reconnecter en vous, parce que vous avez déjà des réponses avant même que les événements se profilent, vous le savez, vous en avez les capacités, écoutez-vous, continuez de vous écouter parce que vous voyez que vous êtes en train de transformer les choses pour un truc, un truc extrêmement lumineux, extrêmement rayonnant, quoi, vous êtes en plein apprentissage, tu vois, le temple intérieur, vraiment ça rejoint bien l'âme dévoilée, quoi, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi, ben là, c'est exactement ce que vous me faites, vous m'activez, c'est magnifique, ok, un milliard, j'en ai terminé pour vous pour cette guidance, franchement, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, mais c'est beau, alors il y a des trucs à couper, nanina, mais punaise, à l'issue du mois, mon petit vierge, tu vas être génial, quoi, tu parais pour affronter 2022 dans les meilleures conditions qui soient, que ce soit interne ou que ce soit externe, là, t'es en train de te mettre dans tes starting blocks tout bien nickel pour le départ de 2022, tu clôtures des vieux cycles, peut-être des vieilles relations aussi ou des vieux jobs aussi, mais franchement, t'as beaucoup fait appel à ta sagesse et elle t'a permise de remanifester quelque chose de neuf, de te transmuter et de remanifester et là, t'es en train de manifester et de commencer à accueillir gentiment, ouais, en ce mois, et puis peut-être le reste pour début 2022 aussi, quoi. Donc voilà, les vierges, tout ce que je voulais vous dire pour vous pour cette guidance, j'espère qu'elle vous vibrera, qu'elle vous permettra de cheminer tout au long du mois et puis je vous souhaite vraiment de très très jolies fêtes de fin d'année, j'ai une grande grande pensée pour vous les vierges et puis moi, je vous dis à l'an prochain pour de nouvelles vidéos, bye bye !